Alors je vais réaliser une peinture dans le style fauve donc ça sera un paysage avec un arbre et des couleurs avec des couleurs de la gamme Will XL plutôt des couleurs vives et violentes pour travailler un petit peu à la manière des fauves. Pour ça j'ai besoin, j'ai prévu deux brosses plates, j'ai prévu du fusain pour l'esquisse et j'ai prévu six, sept couleurs. Je vais l'utiliser pratiquement à sortie du tube. Et ce minéral inodore servira à nettoyer les pinceaux. En premier je vais dessiner l'esquisse au fusain sur la toile. Donc là j'ai mon esquisse. Je vais déjà attaquer le ciel. C'est une peinture qui est pour ma part plus dans l'énergie. On est un peu moins dans le souci du détail. Et ça c'est ma vision personnelle. Là je vais laisser la place un petit peu pour le feuillage. Et pour éviter que les couleurs se mélangent au départ. Je veux garder quand même dans le tableau des couleurs pures. C'est un petit peu le but. Je mélange du violet avec du vert pour avoir quelques nuances, mais très peu. Ça participe aussi de laisser des endroits non peints à la construction du tableau. On n'est pas là à brosser le tableau en détail en couvrant tout le blanc de la toile centimètre par centimètre. Donc c'est vraiment une oeuvre expressive. On se laisse porter par la couleur. Donc là je vais peindre le fond de la mer. Donc j'ai choisi un rouge. Alors le faux vis est un mouvement créé par quelques artistes dont les plus connus, les plus importants sont Matisse de Rhin, Vlaminck. La première fois où ils ont montré ces tableaux aux couleurs violentes, c'était au salon d'automne de 1905. Et c'est un critique d'art, un critique de l'époque, qui a utilisé le qualificatif fauve pour les définir tellement ces couleurs étaient impressionnantes. Et alors donc la particularité, c'est qu'ils utilisaient des couleurs pures. Ils étaient originaux dans la couleur, dans la construction du tableau. Chez les fauves, la couleur était vraiment le moyen de l'expression et elle n'était pas forcément en calage avec la réalité. C'était surtout pas de refaire une représentation réelle du paysage. C'est un mouvement qui n'a pas duré très longtemps. Je crois que ça a duré de 1905 à 1910. Après, chaque artiste a suivi son parcours personnel. Mais ça a apporté un plus, je pense, dans l'histoire de l'art, dans la peinture. Je travaille qu'avec un seul pinceau. Maintenant, on peut travailler avec plusieurs pinceaux. Certains travaillent avec un pinceau pour différentes couleurs. Mais moi, ça ne me dérange pas d'essayer mon pinceau et que la peinture soit un petit peu salie, que les couleurs soient un petit peu salies, ça ne me dérange pas. Je vais travailler avec un peu plus d'empattements et remplir quelques... L'avantage de l'huile, c'est que les empattements restent. On peut vraiment réaliser de beaux empattements. La peinture à l'huile est la seule avec laquelle on puisse avoir cet effet de matière qu'avec de la couleur, en fait. Là, on arrive peut-être à avoir un peu plus de force dans le tableau. C'est pas au cœur. C'est pas maintenant fait. Tu m'as débeu. Je continue, donc je vais essayer de donner un peu plus de relief. Je vais en utilisant le jaune et le tableau petit à petit se construit. Je vais essayer de donner un peu plus de relief. Après, un tableau n'étant jamais terminé, on peut continuer à l'infini de toute façon. Merci. 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 Merci.